We are monsters, we are proud, we are monsters Salut les gars, c'est Ristreint3 Aujourd'hui sur toute cette vidéo c'est pour vous présenter Vandala doublante Donc c'est une poupée de la collection Antid Que je trouve que c'est une très très jolie collection Donc on va procéder par la présentation de la boîte Et ensuite de la poupée Donc tout d'abord nous avons une pub pour le DVD de 2015 Et on a sa petite affiche ici avec son prénom en dessous Et des petites chaînettes qui sont tout le long de la boîte Donc voilà avec le long de la collection ici Et les logos Monsteray ici Donc ensuite le derrière de la boîte, son petit dessin en entier Donc Vandala doublante c'est la fille d'un pirate fantôme Donc ici on a le petit résumé du film Monsteray il me semble Donc je vais vous le lire Les gouls se transforment en fantômes afin de se rendre à l'école des fantômes Et découvrir pourquoi Monsteray est tenté Là elle découvre que les élèves sont punis par des liens invisibles Vont-elles réussir à élucider le mystère de l'école des fantômes et des apparitions ? Voilà Donc personnellement je ne regarderai pas les films Parce que voilà Mais franchement je vous conseille Donc maintenant on va ouvrir la poupée Et on va procéder à sa préoccupation Voici la magnifique Vandala doublante Donc je suis très contente Malgré que quand on déballe la poupée Elle perd énormément de cheveux Donc faites attention Voilà C'était le seul petit problème Donc on commence par la présentation des accessoires Et ensuite la présentation de la poupée Donc c'est pareil que les autres poupées de la collection Vandile Donc son socle C'est les petites chaînes Voilà qui ne sont pas entre le même problème Ça ne s'enclenche pas en fait Ça se pose juste Et je trouve que c'est dommage Parce que quand on veut prendre Enfin moi qui ai l'habitude de prendre la poupée Comme ça Par le socle Donc voilà C'est ce qui me dit Ce qui est un petit peu nul dans cette collection Après vous pouvez régler votre niveau Comme toutes les autres poupées D'ailleurs j'ai oublié de le préciser De comment vous voulez la faire voler Voilà Donc la brosse elle est transparente Voilà elle est comme ça C'est une brosse Et son petit journal intime Donc il y a t'écris Essayez un peu de lire mon journal Et je vous envoie faire un tour au fond de son Voilà Très accueillant Donc c'est plus rose que Kiyomi Hunter Lee Donc voilà on a une petite image d'elle Donc je la trouve très 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 jolie Voilà sa petite biographie Sa petite histoire Et elle a une page blanche Donc voilà Donc on va commencer On va finir par la poupée On va commencer par les Le bas et on va finir par le haut Donc comme c'est un pirate Elle a une jambe de bois Bon jambe de bois je trouve que ça ressemble pas trop à une jambe de bois On m'aurait pas dit que ça aurait été un pirate Et que ça aurait été une jambe de bois Mais je me serais dit C'est quoi ce truc ? Euh en fait c'est transparent En fait c'est chelou Parce que le bois normalement c'est pas transparent C'est bizarre Et là c'est transparent Donc peut-être parce que c'est un fantôme je crois Euh c'est vraiment bizarre Bref c'est pas très très important Donc elle est très détaillée Elle est très très jolie Voilà mais Pour moi c'est pas une jambe de bois Euh donc ces chaussures sont bleues Voilà Avec ici Je sais pas ce que c'est Des petits dessins On dirait Ouais on dirait que c'est un trésor Excusez-moi vous voyez pas très bien Ouais on dirait que c'est un trésor Voilà Donc je trouve que ça représente bien le pirate Donc et ensuite Sa robe Donc on dirait que c'est la mer, l'océan Voilà on peut apercevoir Des petites tentacules Ou des Des alogons de requins Voilà c'est la mer en fait C'est l'océan Euh Et je trouve que c'est bien représentatif C'est très joli Donc ensuite sa ceinture C'est quelque chose de rayé Comme ça ça me fait beaucoup penser Aux matelots ou marins et tout Donc je trouve que ça aussi c'est bien représenté Malgré que la couleur c'est pas la même Mais bon c'est pas grave Donc elle a des Elle a un espèce de Je sais pas comment pour appeler ça Je vais appeler ça un t-shirt D'accord Mais ça en est pas un du tout C'est un plastique C'est des chaînes Voilà Qui se promènent partout Avec des clés au bout Une encre Voilà Et ici des tentacules Et donc ça vient jusqu'à ses épaules Ça lui fait des petites épaulettes Et c'est très joli Voilà Et aussi elle a des petits voiles Qui sortent Qui font partie de sa robe il me semble Voilà avec du brillant Du brillant Et si on retourne Ça fait la même chose qu'Akyomi C'est argenté Voilà Donc elle a un petit bracelet Je sais pas trop à quoi ça ressemble J'ai de la dentelle Un petit peu C'est un plastique Mais voilà Donc maintenant Ça figure Donc Alors Vandala Elle a la peau bleu clair Très clair Elle a ses yeux Qui sont violés Donc excusez-moi Pour cette coupure encore une fois Je suis vraiment désolée Je dis ça parce que Ma dernière vidéo Ça faisait exactement la même chose Donc ces sorties sont gris Voilà Elle a du fard à paupières bleu Avec un rouge à lèvres rose Qui rappelle énormément son chapeau Donc son chapeau est tenu par des choses comme ça Donc personnellement je vais pas l'enlever Parce que je trouve que ça fait tout le charme du pirate Etc Donc voilà Avec Au dessus une espèce de broche Avec Une plume et un bateau qui Qui dérive Je me sens Je sais pas trop à quoi ça ressemble Bref Et donc aussi Chose très importante que j'ai oublié de dire Elle a un espèce de sac en fait Donc en fait c'est une encre Avec le logo Monster High Voilà Elle a des boucles d'oreilles C'est des tentacules grises Voilà Et ses cheveux sont Bleus Et blancs Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Les gouls Je vous fais de gros bisous Si vous avez une question à me poser A propos de cette poupée N'hésitez pas à regarder dans la description Il y a mon ask Et mon facebook Mon twitter Et tout ce qui s'en suit Tout est dans la description Voilà Je vous conseille énormément de l'acheter Elle est très très jolie Et je vous fais de gros bisous les gouls Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut